Eh bien écoute, bonjour Sybène Espérance, je suis ravie de te recevoir pour cette interview et un moment qu'on va passer ensemble. Alors, pour te présenter en quelques mots, tu as plusieurs casquettes en fait. Tu es porte-parole du STRAS, qui est le syndicat des travailleurs du sexe. Tu es également TDS, donc travailleuse du sexe. Tu travailles aussi en tant que TDS avec des personnes en situation de handicap. Donc tu as la casquette qui n'existe pas en France d'assistante sexuelle. Et tu es aussi féministe pro-droit. Est-ce que j'oublie un truc ? Est-ce que tu veux compléter ? Je te laisse compléter sur ce qui manque. C'est vrai qu'une présentation, on pourrait raconter ma life pendant des heures et des heures. Mais je pense que c'est plus intéressant pour les gens de connaître mon point de vue et puis connaître ma pratique peut-être s'il y a des questions qui vont sur ce sujet. Ouais, alors moi justement j'avais envie qu'on passe un moment ensemble et qu'on discute. Il y a plusieurs points qui m'intéressent. Le premier, c'est le fait que tu sois travailleuse du sexe, notamment avec des personnes en situation de handicap. Là, il n'y a pas longtemps, il y a une loi qui devait être votée qui a permetté aux personnes handicapées par exemple de séparer les revenus. En fait, les personnes handicapées sont en couple. Le revenu du conjoint rentre dans le calcul de la hache. Et là, ça a été totalement bloqué. Donc on est dans un pays où le handicap est quelque chose de totalement invisible. Il y a 12 millions de personnes à peu près en France qui sont handicapées. C'est quand même pas rien. On n'en voit pas beaucoup dans la rue, mine de rien. Elles sont un peu planquées. Je vis moi-même, j'ai mon petit handicapé à la maison puisque mon compagnon est handicapé. Et je vois le regard que... J'ai capté le regard qu'on a pu porter sur lui, des réflexions, des trucs où tu t'es dit « waouh, sans déconner ». Donc les handicapés sont invisibilisés, les travailleurs et travailleurs du sexe sont invisibilisés. Donc toi, en fait, tu cumules un petit peu les deux en étant travailleuse du sexe qui bosse avec des handicapés. Donc déjà, comment tu es arrivée à ce choix-là ? Parce que c'est un choix et que ce n'est vraiment pas tous les travailleurs et travailleuses du sexe qui font ce choix-là. Oui. Ça me sait, c'est un parcours où je pourrais compter ma life pendant des heures et des heures parce qu'il y a toute une série de coïncidences, de rencontres qui ont fait qu'à un moment, c'est quelque chose que j'ai choisi, effectivement. Mais je vais remonter au moins à mes débuts dans le travail du sexe, dans l'escorting, plus précisément. J'ai commencé en étant sugar baby la première année et j'ai fait une année d'escorting en étant isolée. Je précise que je suis canadienne. Alors, attends, parce qu'il y a plein de choses. Sugar baby, vas-y. Alors, sugar baby, c'est un type de relation de travail du sexe qui est moins stigmatisé, qui est plus caché, qui est plus axé vers des relations qui sont soutenues entre les personnes. Donc, en gros, pour moi, c'était des rencarts et c'était comme si j'avais des petits amis qui étaient payés, qui me payaient. Donc, on était plus dans une relation, je ne dirais pas humaine, mais soutenue, un peu comme on pourrait avoir dans l'escorting avec des clients réguliers. Et moi, ça me convenait à cette époque, c'est payé beaucoup moins cher et malheureusement, dans ce milieu, il y a beaucoup de personnes qui sont abusives, qui viennent cibler, qui ont des fonctions un peu prédatrices. Donc, commencer comme sugar baby en supposant que ce n'est pas du travail sexuel, en voulant se détacher des escorts, c'est hyper chaud, je pense, pour les personnes qui peuvent passer par là pour commencer le travail. Sugar baby, tu as une seule personne qui te soutient ou tu as plusieurs sugar daddy, du coup ? Alors, tout dépend du contrat verbal ou non verbal passé entre ces personnes. En général, les sugar daddy, ils ne souhaitent pas avoir recours à des services de TDS. Et c'est là toute l'ambiguïté des choses parce qu'on se retrouve plus près peut-être de la femme entretenue. On est sur le continuum des échanges économico-sexuels. Donc, on est plus proche de la femme qui serait la femme mariée, la femme entretenue, ensuite le sugar baby. Et hop, plus on s'éloigne, plus il y a d'argent concrètement donné aux personnes et plus on se retrouve proche de l'escorting, de la travailleuse du sexe au sens classique. Oui, oui. Donc, sugar baby, on pourrait dire que c'est la... Dans l'imaginaire, c'est la poule qu'on entretient à qui peut-être on va payer un appart et qui on va payer... On ne va pas forcément lui donner de l'argent directement, mais c'est je te paye un appart, je te paye des fringues, je te paye des trucs. Voilà. Exactement. Tu me disais, toi, tu es canadienne. Oui. Ok. Ça rentre en gros dans ton parcours, c'est important ? Je pourrais dire que par rapport à ma perception du handicap, ça a une certaine importance et aussi parce qu'il y a certaines choses qui font partie de mon parcours qui n'auraient pas été possibles en France. Donc, par exemple, j'ai commencé de façon isolée en tant qu'escorte. Donc, je ne connaissais pas d'autres escortes, je ne pouvais pas poser les questions sur la sécurité et tout ça. Donc, j'ai fait beaucoup de mimétisme, j'ai regardé comment faisaient les autres personnes sur les sites d'annonce, j'ai essayé de copier leurs annonces à ma sauce, j'ai essayé... Il y avait des sites web, donc beaucoup plus tôt, par rapport à en France, les sites d'escorte ont été normalisés. C'était un facteur pour montrer son indépendance, d'éventuels réseaux ou d'un proxénètre, d'un protecteur. Et donc, moi, j'ai rapidement fait un site web à mes débuts en tant qu'escorte et par la suite, j'ai rejoint... Attends, tu vas y faire vite, tu vas y faire vite. Donc, tu as commencé. Tu vas y faire vite, mais c'est normal, c'est ta vie, tu la connais. Mais moi, je... Je ne vais pas trop m'attarder sur les trucs qui ne répondent pas à ta question et comme la question est sur l'angle. On a du temps, on a du temps. Je pars du principe qu'on a du temps et qu'on ne prend pas le train, sauf si tu es un train à prendre, il faut me le dire, mais on a le temps de développer, en fait, parce que... Vas-y, vas-y, pose-moi les questions. Moi, j'aime avoir un espace, justement, on n'est pas dans un interview classique où, en général, tu as 10 minutes, tu vois, pour présenter les trucs et tu as plein de trucs à dire et tu t'es dit, putain, je n'ai jamais tout placé. On a du temps, donc prenons le temps. Donc, toi, tu as commencé Sugar Baby, tu as quel âge, à peu près ? 31 ans, ce qui n'est pas du tout ce que les gens s'imaginent pour le Sugar Baby. On s'imagine des étudiantes, des matières, à la limite. Moi, j'ai commencé assez tard et j'avais des Sugar Daddy qui étaient plus jeunes que moi. Ah ! C'était... Eh oui, dans l'image qu'on a, ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. Voilà. C'était mon type de mec, de toute façon. Souvent, c'était des mecs qui avaient très peu d'expérience et qui répondaient un peu au type geek. Mais geek a un sens différent au Canada, en Amérique du Nord, d'ici. Il est peut-être moins axé jeux vidéo, mais il est un peu plus sous culture des comiques ou des trucs comme ça. Mais c'est vraiment vu comme une culture intellectuelle aussi. Donc, c'est des personnes très dans leur cerveau et assez peu dans leur corps. Il faut dire qu'à Montréal aussi, c'est un centre du jeu vidéo. Donc, il y avait énormément de personnes qui travaillaient, par exemple, pour Ubisoft et qui ont été parmi ma clientèle. D'accord. OK. OK. Et du coup, toi, tu as fait ça pendant un certain temps et de là, tu es passée à l'escorting parce que tu ne trouvais plus ton compte, en fait. Parce que je me sentais prête à passer le pas de la stigmatisation du fait d'être travailleuse du siècle de façon plus officielle parce que j'avais aussi l'impression que je pouvais faire plus d'argent et je considérais que je maîtrisais plus de variables à ce moment-là, de la relation, de comment gérer les personnes, les limites et tout ça. J'avais fait cet apprentissage qu'on fait parfois auprès d'autres escortes quand on commence pas de façon complètement isolée, par exemple. D'accord. Et toi, tu as commencé de manière très isolée et rapidement, tu t'es fait un site. C'est ce que tu me disais puisque c'était beaucoup plus développé en fait au Canada le fait d'être escort et d'avoir un site et c'était beaucoup plus développé, plus normalisé, entre guillemets. Oui. Quand je suis arrivée en France, par exemple, en 2016, il y avait très peu d'escortes qui avaient des sites. En général, c'était des escortes haut de gamme à Paris. Et puis, ça s'est généralisé. Moi, j'ai vu mes collègues sur les forums où on échange entre nous qui commençaient à partager leurs sites progressivement alors que chez nous, c'était déjà une norme en tout cas pour les indépendantes. Oui, Et du coup, c'est à partir du moment où tu as été escortes parce que tu me racontais ton parcours sur comment tu es arrivée du coup à bosser avec des personnes handicapées. En fait, comme j'avais cet intérêt pour des personnes qui étaient plutôt renfermées, plutôt déconnectées de leur corps et tout ça, quand j'ai fait mon site, j'ai tout de suite prévu un onglet pour les geeks mais qui était... Ouais, j'appelais ça mon tarif geek en fait. Mais cet onglet expliquait un petit peu mon parcours qui déjà... Bon voilà, j'ai un frère qui est sur le spectre de l'autisme. j'ai souvent fréquenté des mecs qui étaient sur le spectre de l'autisme qui souffraient d'anxiété sociale généralisée. Donc en gros, c'était un type de personnes qui m'attirait déjà, les personnes très timides et je me suis dit je vais leur raconter que moi, c'est des personnes qui m'intéressent. Et j'ai ciblé finalement un type de client qui passe son temps sur les sites d'escorte sans jamais passer le pas. Et j'ai voulu lui dire avec moi, tu pourrais passer le pas. je suis indépendante et j'aime travailler avec des personnes comme toi. Je pense que je peux t'apporter quelque chose et voici les raisons. Excellent ! J'adore ! J'adore ! Parce qu'on n'est pas complètement plus mis sur le... T'as offert à moi c'est ce que je suis, c'est ce que j'aime et je partage ce que je suis en fait. J'adore ! Ok. Je trouvais que c'était plus facile pour moi. Je sais qu'il y a des escortes qui préfèrent aller vers des mecs, des clients qui ne sont pas du tout leur type d'homme et c'est leur façon de mettre à distance finalement le travail et la vie privée. Moi dans mon cas je trouvais ça beaucoup plus intéressant de commencer par ce qui était plus proche de ce que j'aime et de me dire surtout parce que dans ma vie personnelle j'avais souvent l'impression d'être un peu utilisée par ces mecs-là pour prendre de l'expérience et après ils prenaient leur envol sans moi alors que moi je suis cœur d'artichaut. Et je me disais si on paye on reconnaît la valeur de ce que j'apporte et l'échange me semble plus égalitaire et du coup je vais prendre... Oui, je me sens pas comme une chose tu t'es apporté un truc mais tu m'apportes aussi un truc. C'était ça ma démarche au départ. Du coup on se retrouve avec des personnes qui avaient déjà des besoins un peu particuliers donc c'était à peu près un tiers de ma clientèle quand j'ai commencé je dois avouer que j'ai continué c'était un quart un tiers de ma clientèle qui était comme ça. Oui, oui. Donc il y a des personnes qui étaient reconnues personnes en situation de handicap et il y en a d'autres que pas du tout en fait. Ils étaient juste considérés comme étant un peu socially awkward un peu bizarre. Oui, c'est ça. A social un peu... Oui, oui. Oui, oui. Et du coup là-bas là tu étais au Canada et quand tu es arrivée en France comment... parce que tu ne transfères pas ta clientèle du coup j'imagine que c'est compliqué quoi. Oui, c'est ça. Il a fallu recommencer à zéro me rendre compte qu'il y avait des différences que ici je... En plus ce n'est pas juste d'être en France c'est d'être dans une petite ville de province alors qu'avant j'étais à Montréal où j'avais au moins justement un tiers de clientèle internationale des businessmen qui passaient en déplacement on les voyait dans les hôtels quatre étoiles moi ici à Chambéry ce n'est pas du tout le type de clientèle qui passe même à Grenoble il y a un peu plus de clientèle internationale parce qu'il y a des grosses industries et à Chambéry on est beaucoup plus sur des clientèles locales et je suis obligée de me déplacer beaucoup plus loin par exemple donc il y a eu ces adaptations et les personnes aussi avaient des attitudes différentes justement parce qu'on est sur une clientèle peut-être un peu plus populaire en tout cas par rapport à celles qui voyaient mes annonces et je me retrouvais avec des négociations auxquelles je n'étais pas du tout habituée et j'ai tout de suite refermé le truc en me disant bon il va falloir que je travaille mon marketing autrement que j'observe comment les gens font ici et que je mette mes limites aussi voilà et du coup en France tu as aussi continué à avoir tout un pan de ta clientèle qui étaient des personnes en situation de handicap du coup il y a toute une histoire derrière mais je me suis retrouvée avec une réalisatrice de cinéma au Québec qui faisait des entretiens pour essayer de comprendre l'accompagnement des personnes en situation de handicap à partir d'un fait divers qu'elle avait vu en France sur la PAS sur l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel et moi à l'époque je lui ai dit je n'ai pas eu de client en situation de handicap physique mais si tu t'intéresses au côté plus social ou psychologique j'ai des personnes j'ai des pratiques et je pourrais t'en parler donc nous on s'est lié un petit peu comme ça parce que les entretiens ils ont continué même si j'étais en France j'ai pris une pause dans le travail sexuel ici quand même et quand je suis revenue au travail sexuel je suis revenue en commençant par faire une formation au niveau de cette association et elle est venue me rejoindre et elle assistait à cette formation aussi en prévision d'écrire un court-métrage ou un long film de fiction sur l'accompagnement sexuel génial génial il est sorti ce film ou pas du tout non 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 ça a toujours été balancé d'un côté à l'autre parce que c'est pas forcément un film qui serait très payant pour elle et donc il faut gagner sa vie et voilà tout à fait tout à fait parce que la PAS c'est une association qui soutient les assistants sexuels qui est pour la promotion de ce métier qui n'existe pas en France soyons clairs en France à l'heure actuelle une personne en situation de handicap de handicap lourd par exemple n'a aucun moyen d'avoir une vie sexuelle s'il n'a pas une vie amoureuse déjà en fait à part de faire appel à un ou une travailleuse du sexe sachant que c'est interdit puisqu'en plus il y a une pénétration du client et que donc en fait c'est assez catastrophique on peut le dire et je crois qu'on n'est pas prêt de passer le pas en fait vu le rapport qu'on a et au travail du sexe et au handicap en France c'est pas gagner gagner on va bien et pourtant je crois que c'est quelque chose de super important moi je m'étais un peu aussi intéressée à la passe alors si je ne dis pas de bêtises les assistants sexuels c'est autorisé ça existe en Suisse en Espagne en Allemagne je crois je ne sais pas ou d'autres ça existe peut-être aux Pays-Bas je ne suis pas sûre alors ça existe en France on existe après le fait de ne pas être encadré tu vois c'est un petit peu comme les escortes on ne pourrait pas dire que les escortes n'existent pas en France elles existent elles ne sont pas légales en France on va parler d'accompagnement sexuel plutôt que d'assistance à cause des connotations du mot assistance dans le secteur du handicap avec cette notion que les personnes sont des assistés et donc un peu des parasites dans les autres pays dans les autres langues on n'a pas trop ce problème après tous les pays qui ont une réglementation ou une grande tolérance de la prostitution vont forcément permettre à tout ce qui est accompagnement sexuel de fleurir donc une espèce de spécialisation et on retrouve oui en Italie alors ouais en Italie qui n'est pas forcément un pays réglementariste en Suisse il y a des exceptions mais la législation du travail sexuel elle est par canton donc dans certains cas ça va être inclus dans les législations du travail sexuel généraliste ou dans le cas du canton de Genève il y a une exception donc dans la loi c'est écrit excepté les accompagnants sexuels les assistants sexuels formés et c'était d'ailleurs la passe à un moment c'est dit surtout avec la pénalisation des clients c'est dit peut-être qu'on pourrait fonctionner avec une exception parce que visiblement c'est pas demain qu'on va dépénaliser le travail sexuel et voilà peut-être qu'on pourrait s'occuper de notre combat généralement plutôt que s'occuper du combat de toutes les TDS qui semblent insurmontables après une autre chose que je voudrais nuancer dans ce que tu as dit c'est l'incapacité pour les personnes avec un handicap dit lourd d'avoir une vie sexuelle je pense que la plupart des militants du handicap qui sont dans une visée d'autonomie ou qui luttent contre ce qu'on appelle le validisme ou le capacitisme qui est une espèce de discrimination envers les personnes handicapées ils ne seraient pas du tout d'accord avec toi et notamment parce que c'est pas nécessairement la lourdeur du handicap qui empêche d'avoir une vie effective et sexuelle sauf que il y a plein de climats qui mettent des obstacles et l'accompagnement sexuel peut être un outil pour les personnes qui ont le plus d'obstacles mais ne devrait être jamais la première solution qu'on propose aux gens oui c'est un outil ça peut être un outil pour prendre son envol ça peut être un outil pour une population qui est vieillissante ou dégénérative etc moi je sais que en tant que moi je suis TDS virtuelle puisque je suis camgirl j'ai dans mes clients et j'ai eu quelques personnes en situation de handicap et je me rappelle notamment d'un petit jeune il avait 18-20 ans avec un c'était assez lourd je ne sais pas exactement ce que c'était c'était un handicap physique et où en fait il m'avait même dit ça t'embête pas si j'éjacule pas parce qu'après comme je ne peux pas me nettoyer tout seul je ne voudrais pas que mon assistant mon infirmière ou mon aide je ne sais pas comment ça s'appelle ait à nettoyer ça et du coup bien sûr que non ça ne me dérangeait pas mais du coup moi je sais que toutes les personnes en situation de handicap que j'ai eu en cam il y a quelque chose de et c'est ça je crois qu'il faut capter c'est au-delà d'un service sexuel c'est juste un rapport vraiment en fait parce que tu as plein de gens qui se retrouvent à n'avoir comme rapport comme relationnel et comme relationnel au toucher alors moi pour le coup en cam il n'y a pas de toucher mais ne serait-ce qu'au regard en fait à n'avoir qu'un rapport médical en fait c'est à dire que quand la seule façon qu'on a de te toucher c'est un toucher médical la seule façon qu'on a de te regarder c'est un regard médical et là ce gamin c'était d'un coup je vois une femme nue qui se met nue pour moi en fait et il y a tout à coup un rapport autre qui se présente et c'est on est pour moi il y a une dimension qui est bien au-delà de juste je vais te toucher ou je vais te sucer ou je vais te c'est bien plus vaste que ça c'est plus large c'est que ça on touche pour moi à l'essentiel d'une relation sexuelle puisque dans une relation sexuelle pour moi le mot le plus important c'est la relation en fait la sexualité est un support à une relation en fait et voilà c'est ça la nuance que je voudrais apporter c'est qu'on n'a pas besoin d'être handicapé pour avoir ce problème là c'est pas forcément le handicap qui fait ça et c'est pour ça que moi je détache de plus en plus ma fonction d'accompagnante du handicap moi j'accompagne des personnes qui ont besoin d'être accompagnées et le besoin d'être accompagné il peut découler de tous les obstacles qu'on rencontre en étant en situation de handicap il peut aussi découler de beaucoup d'autres trucs qui sont passés dans la vie personnelle je pense notamment à quelqu'un que j'ai connu qui sortait de 10 ans de relations abusives et qui était détruit au niveau de son estime de lui-même je pense à des puceaux dans la quarantaine par exemple qui se sont enfermés complètement par rapport à la vie intime, affective et sexuelle en se disant ben voilà c'est pourri pour moi c'est trop tard et voilà on se enveloppe dans ce cercle je ne dis pas vicieux parce que ce n'est pas très vicieux justement c'est un manque de vice quoi exactement mais voilà ils s'enferment soit dans une auto-sexualité soit dans une abstinence qui ne les intéresse pas parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont abstinentes et ça leur convient très bien du coup il y a ce besoin d'être accompagné plutôt que de simplement être plus dans une optique de consommation sexuelle et moi je vois ça vraiment comme un gradient parce que je pense que les escortes elles font une partie d'accompagnement elles font une partie très relationnelle envers les personnes et si on dit ben les escortes c'est du cul et les accompagnants c'est vraiment pour la relation ben on simplifie énormément le vrai travail que font les escortes mais oui et puis des fois l'accompagnement ça passe par du cul quoi non mais c'est pas si c'est qu'à un moment donné alors moi je veux bien que tu m'accompagnes mais je veux bien du cul aussi je veux scan je veux scan et c'est vrai il y a des personnes avec qui ça peut être méga théorienne méga cul et après ben voilà on est quand même dans du relationnel dans tous les cas on partage quelque chose d'intime et c'est à moi c'est ma responsabilité de faire surgir cette intimité malgré le fait qu'on ne se connaisse pas ouais ouais c'est oui oui donc pour toi le côté accompagnant n'est vraiment pas allé au handicap en fait c'est bien plus vaste que ça c'est vrai qu'il y a une tendance générale parce qu'il y a un besoin général parce qu'il y a un manque d'autonomie un manque d'accessibilité des lieux de socialisation en France c'est particulièrement prenant en fait comme tu disais on ne voit pas beaucoup de personnes en situation de handicap dans l'espace public moi au Canada déjà j'en voyais un peu plus mais bon je ne vais pas dire que c'était le paradis mais c'est mon copain qui me racontait c'était il y a une vingtaine d'années où il va en Angleterre avec sa chérie de l'époque et il hallucine une quantité de personnes handicapées en flotteuil et tout dans les listes il y en a plus en Angleterre ou quoi ? non non il n'y en a pas plus en fait juste il y a un rapport de la société anglaise au handicap qui n'est pas du tout le même et où il me disait on me tenait la porte et quand j'ai repris le bateau pour revenir en France limite si tu n'as pas l'impression que le mec il fait exprès de te jeter la porte dans la gueule et il y a un rapport en France au handicap de moi j'ai vu des gens changer de trottoir en fait quand on se balader ensemble j'ai vu des gens avec la peur dans les yeux parce qu'il y a une espèce de peur de mais si c'est contagieux de la grande mère qui sert son gamin c'est non mais ça va pas te sauter dessus c'est pas parce que le monsieur marche avec des béquilles que tu vas être contaminé c'est un truc et du coup il y a un regard soit c'est de la peur soit c'est de la pitié et alors je trouve que dans un rapport pour un rapport charnel pour un rapport avec de la sexualité la pitié ou la peur c'est pas génial tu vois en termes de je trouve ça intéressant que tu utilises le mot contagieux parce que quand on parle des discriminations que vivent les travailleuses du sexe on dit parfois c'est contagieux le stigmate de la putain c'est contagieux défendre les droits des travailleurs et des travailleurs du sexe c'est un peu soi-même dire voilà je suis pour la prostitution et à cause de ça les gens se font stigmatiser alors qu'ils font juste prendre des positions d'alliés ce côté contagieux on se retrouve les personnes en situation de handicap et les TDS avec des intersections dans nos oppressions dans la façon dont elles fonctionnent et je trouve ça super intéressant moi en tant qu'accompagnante qui a donc ce public en situation de handicap qui essaye de comprendre qui essaye de déconstruire aussi mes propres préjugés sur le handicap de dire on est à la marge de la société d'une certaine façon on est repoussé à la marge et si on faisait des ponts entre nous plutôt que d'essayer de passer par le normal de passer par le normatif du centre de la société et ça je trouve ça super intéressant et il faut aussi mentionner qu'il y a pas mal de travailleurs du sexe qui sont en situation de handicap visible ou invisible donc c'est une façon pour elles je veux dire je suis sûre que tu connais des camgirls qui profitent justement du fait qu'elles sont en situation de handicap et trouvent une façon finalement de s'installer de travailler à leur compte de gérer leurs horaires leurs conditions de travail non mais carrément tu parlais de déconstruire ton propre regard sur le handicap ça m'intéresse qu'est-ce que ça t'a amené du coup et je trouve ça intéressant en fait qu'est-ce que ça t'a amené qu'est-ce que t'as déconstruit justement comme préjugé qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a amené à modifier dans ta perception ta perception du handicap ou les préjugés que tu pouvais avoir tu sais les accompagnantes sexuelles en général elles proviennent du milieu médico-social ou du milieu libertin il y a quelques travailleuses du sexe qui vont se spécialiser mais en général on ne va pas trop faire de formation sur le sujet et dans le médico-social on se dit bah tiens je pourrais monnayer des services sexuels mais ils ne pensent pas au côté monnayer ils pensent au côté service sexuel pour des pauvres petits handicapés qui sont en souffrance et dans le milieu libertin on n'est plus dans une démarche de j'ai connu ma sexualité de façon libérée du coup pourquoi pas partager parce que c'est pas quelque chose qui me demande nécessairement la marche est moins haute à franchir que de devenir escorte ou quoi que ce soit quand on est dans quelque chose plus du côté partage et la travailleuse du sexe elle est là pour l'argent à la base je veux dire on peut avoir plein de motivations humanistes mais à la base c'est l'argent qui fait qu'on est là et cette formation que j'ai eu elle utilisait finalement beaucoup de ces clichés du handicap à l'intérieur de la façon dont on parlait de la sexualité de la vie affective et ça m'a frustrée ça m'a choquée il y a des moments où je trouvais ça très infantilisant c'est ce côté très voilà c'est des petites personnes incapables il faut les soulager on parlait souvent d'adultes comme si c'était des adolescents parce qu'il n'y avait pas eu de vie sexuelle on reste dans un système de pitié quoi oh mon pauvre petit toi petit incapable je vais te libérer le fait d'avoir recours à des personnes tierces par exemple des personnes qui les assistent pour trouver une travailleuse du sexe des personnes qui sont parfois les parents les parents qui viennent intervenir pour aider mais qui peuvent aussi amener leurs propres attentes dans la demande envers une travailleuse du sexe ah oui tout à fait tout à fait et c'est pas un truc conscient c'est un désir de voir déjà son enfant heureux son enfant normal et la sexualité c'est une façon de rendre les choses un peu normales parce qu'on se dit c'est une expérience humaine quasi universelle donc mon enfant va être un peu normal faites un homme de lui c'est beaucoup ça et ouais donc pénétration s'il vous plaît c'est nécessaire tu vois et c'est des attentes qui sont démesurées qui sont pas forcément adaptées qui sont surtout pas forcément celles de la personne avec qui moi je vais travailler donc ouais c'est ça c'était un à avoir des femmes aussi ah oui moi j'en ai eu quelques jeunes parce que dans ce que tu dis c'est beaucoup du coup comme si on imagine un rapport pour se rassurer du coup c'est un rapport normalisé du coup c'est un rapport hétérosexuel quoi non mais c'est rigolo oui oui j'ai plus de femmes clientes que la moyenne des travailleuses du sexe déjà même celles qui disent je suis bisexuelle j'accepte des couples etc moi je pense que j'en ai plus parce que justement il y a cette demande venant du handicap et surtout il y a très très peu de moyens d'y accéder et bon c'est quand même minime on sait par exemple que la PAS il y a 5% des demandes qui venaient de femmes par rapport au nombre d'accompagnants sexuels hommes qui ont été formés donc pour un côté hétérosexuel il y en a qui ne font jamais d'accompagnement parce que dans leur région il n'y a aucune demande par exemple mais moi toutes les demandes qui me sont parvenues ça a été du bouche à oreille ça n'a pas été par la PAS je pense qu'il y a beaucoup de freins structurels encore une fois avec l'homophobie qui se rajoute à la situation de handicap ou le fait d'être dans un établissement et de pas donc de devoir passer par une tierce personne dans certains cas ça fait beaucoup de freins pour les femmes qui voudraient avoir une relation avec une autre femme même tarifée oui et oui ça fait beaucoup de freins et oui c'est vrai que je n'avais pas capté que du coup si tu es dans un institut il faut que tu fasses appel à quelqu'un qui va t'aider à trouver un accompagnant ou une accompagnante sexuelle c'est vrai que tu mets un petit peu disons que tu travailles sur la honte on va dire quoi la honte la stigmatisation en fait et la perception de toutes les autres personnes et le règlement d'établissement qui est parfois abusif par rapport à ce que devrait être un règlement d'établissement parce qu'on parle d'un lieu de vie d'une personne qui a le droit d'avoir une vie privée alors c'est une généralisation c'est pas toutes les personnes qui sont en institution qui ont besoin de passer par un intermédiaire mais quasiment toutes et un autre aspect de de tout ça c'est que ces intermédiaires là sont considérés comme étant des proxénètes aux yeux de la loi donc il faut qu'ils ferment les yeux délibérément et qu'ils acceptent qu'il y ait une transaction qui est lieu est-ce qu'au sein des travailleurs et travailleuses du sexe il y a aussi de l'homophobie dans le milieu des travailleurs du sexe et de de l'handicapophobie je crois qu'on appelle ça du validisme du validisme je suis pas très bonne en mots et en dessous moi je dis souvent que les travailleurs du sexe et les personnes en situation de handicap c'est des reflets de la société telle qu'elle existe et ça voilà on n'est pas des anges oui parmi nous ça c'est un truc qu'il faut se rappeler parce qu'en plus quand on infantilise les personnes en situation de handicap on a tendance à les traiter comme des anges le contraire des TDS là nous on est on est surtout pas des anges on est soit des victimes soit des coupables donc mais on est des reflets de la société il y a des personnes qui sont d'extrême droite il y a des personnes qui toucheraient pas avec des pincettes une personne en situation de handicap voilà on n'est pas différent de cette société on peut être très misogyne même en tant que femme quoi ouais est-ce que toi tout ton parcours avec la passe ou toi au départ dans ton parcours de vie ça te donne envie de je sais pas arriver à faire passer un truc par rapport pour ouvrir un peu les ouvrir un peu les mentalités je dirais par rapport à la différence en fait je crois que le handicap c'est juste qu'il y a une différence c'est c'est juste ça en fait ouais je sais pas si j'aurais un message à passer dans le handicap vraiment parce que j'ai bien vu comment peu importe le message que je passais la façon dont ce serait médiatisé fait en sorte qu'on reste dans cette infantilisation et aussi dans ce côté très mère Thérésa du cul en fait il faut bien qu'il y en a qui s'y collent donc on continue à avoir soit la personne comme une tare qu'il faudrait combler et que heureusement il y a des gens comme moi qui vont la combler et ça je trouve ça horrible ou encore ben voilà c'est une travailleuse du sexe donc c'est qu'une pute même si on l'appelle accompagnante sexuelle c'est qu'une pute et là on a toute l'expression de la misogynie dessus et c'est très rare en fait que je sois capable de contrôler réellement le propos tel qu'il va être présenté derrière du coup moi je me suis concentrée vraiment sur un militantisme qui est plus au niveau des travailleurs et des travailleurs du sexe parce que c'est ma solidarité et qu'au final les personnes en situation de handicap qui me contactent ce sont des clients et ma solidarité elle n'est pas envers les clients à la base et puis moi je sais que c'est donc mon compagnon qui est une personne en situation de handicap me dit mais c'est génial à pitié des gens parce qu'en fait ayez pitié de moi je peux vous tordre en fait en vrai en vrai c'est le premier à dire mais nous les handicapés on est les premiers les enfoirés parce qu'en fait plus tu vas avoir pitié plus je vais m'en servir en fait tu es pour un débile cool je vais m'en servir en fait tu me posais la question de savoir qu'est-ce que j'avais déconstruit bah justement moi j'avais j'étais pas exempte de cet cet angélisme et j'ai découvert des formes de manipulation dont je me suis dit c'est pas l'existence et je ne leur en veux pas parce que je me dis que dans un contexte validiste dans un contexte où on met les handicaps en compétition avec de la pitié pour obtenir ce dont on a besoin et je dis bien besoin c'est pas juste ce qu'on désire il faut faire pitié il faut limite surjouer ce handicap pour avoir la base donc je leur en veux pas mais par contre moi il a fallu que j'apprenne à me défendre parce que j'avais le self-defense dévalide j'avais pas encore le self-defense du handicap on va dire et oui c'est ça c'est ça et oui parce qu'il y a aussi c'est ça il faut sortir de l'angélisme et il y a aussi de la manipulation et de je vais jouer sur la pitié puisque ça marche tellement bien en fait tellement pas de pitoyer yeah c'est cool donc on travaille beaucoup sur les limites personnelles et l'établissement de ces limites le renforcement de ces limites et peut-être en tout cas pour les personnes qui ont peu d'expérience on essaie de leur passer un message de relation plus saine plus équilibré mais il y en a que voilà c'est déjà trop tard c'est un peu pourri et on a aussi des block list de personnes qui ont été abusives avec des accompagnantes sexuelles et qu'il faut prévenir les personnes parce qu'ils vont essayer de faire des trucs extrêmement malsains je pense à quelqu'un par exemple qui cible des escortes et qui règle par chèque et voilà donc on sait que par chèque c'est un très 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 mauvais plan mais ou par virement ce qui est quand même quelque chose de risqué aussi en termes d'identité de protection d'identité dans certains cas donc on se retrouve avec des choses qu'on va accepter de ces personnes là et qui peuvent être une fraude tout simplement et en plus cette personne par exemple qui payait par chèque pardon pas par sexe qui payait par chèque elle avait aussi une caméra dans sa douche voilà il faut vraiment sortir de l'angélisme en fait c'est ça c'est ça et moi je dirais le le meilleur la meilleure chose à faire avec une personne en situation d'un handicap c'est se rappeler que c'est juste un être humain en fait donc handicap ou pas c'est juste un humain donc traite le comme un humain mais le problème c'est qu'on traite pas beaucoup de gens comme des humains soi-même on va commencer par soi mais c'est pas ce que le problème vient de l'art en fait donc on vient projeter tout notre apitoiement sur l'autre tout notre oh la la parce que la seule chose qu'on fait c'est se dire mais si j'étais dans cette situation mon dieu et c'est ah oui oui il y a beaucoup de projections et d'un côté comme de l'autre finalement les TTS c'est un peu ce que les gens projettent sur nous ils projettent la façon dont ils vivraient notre situation et ils nous objectifient et je pense que c'est un point qu'on a en commun avec les personnes en situation de handicap alors qu'en fait moi j'ai toujours partie je suis toujours partie du besoin de la personne d'être accompagnée et du coup là je me retrouve dans la même situation sauf que il y a une diversité corporelle c'est le mot qu'on utilise en espagnol moi je trouve ça très bien on dit diversité fonctionnelle c'est à dire que le corps se retrouve à ne pas être nécessairement en capacité de faire les mêmes choses et donc il faut s'adapter et c'est la meilleure chose qu'on puisse faire dans le cadre des situations de handicap c'est d'adapter les prestations de compenser le handicap de chercher et moi j'adore ça j'ai l'impression d'être une guide de montagne tu vois j'avance avec ma machette je connais un peu le terrain pas spécifiquement le sentier qu'on va prendre mais je connais le terrain je peux l'interpréter c'est ça mon expertise et avec la créativité qu'on peut déployer à deux et là je vais voir le terrain de la sexualité des possibles en tout cas une partie avec cette personne et c'est magnifique en fait on a des vues on a des paysages extraordinaires j'imagine que tu découvres aussi toi des capacités d'adaptation que tu découvres pour toi aussi en te disant oh putain j'avais jamais pensé qu'on pouvait faire ça comme ça il y a plein d'actes intéressants par exemple on utilise des outils qui sont issus du BDSM pour des relations qui sont très tendres très intimes mais on va les utiliser par exemple avec un tétraplégique j'ai utilisé un god baillon donc c'est un god qu'on met avec un baillon normalement qu'on attache sur la tête avec un harnais et nous du coup on ne l'a pas attaché très fortement on n'a pas mis la boule à l'intérieur le baillon à l'intérieur de la bouche mais ça a permis d'avoir sur la tête une expansion du coup tu as pu pénétrer sur lui et lui te pénétrer via cette réaction excellent ouais alors la vue la vue je ne vous dis pas excellent excellent mais oui énorme énorme ça c'est un exemple mais c'était quelqu'un de très très créatif qui m'a bien fait comprendre finalement que ce que j'aimais dans cette partie de mon métier il y a des mauvais côtés je ne le cache pas mais ce que j'aimais c'était ce côté créatif ce côté où on sort des fois des relations pénétratives et voilà nous on s'est rencontrés les premières fois dans un hôtel et donc le fauteuil il devait rester dessus on n'avait pas de lèvres personne pour transférer la personne sur le lit donc qu'est-ce qu'on fait c'est moi qui me monte à quatre pattes ah moi qui me met les genoux sur ces appuis bras et puis on cherche une position type cunilevrette voilà il y a plein de possibilités et je trouve ça kiffant en fait ah ouais ouais mais c'est excellent c'est excellent et ouais c'est comment je m'adapte en fait c'est comment l'autre s'adapte mais surtout comment parce que là c'est moi qui vais m'adapter à l'autre quoi donc comment c'est même pas juste de l'adaptation c'est de la création parce que on n'essaie pas de reproduire finalement quelque chose de normatif ouais ou encore si jamais on commence par ça il faut que la personne finisse par se dire ok ça ça marche pas pour moi et oui qu'est-ce que je peux essayer qu'est-ce que je peux découvrir parce qu'il y a des gens qui restent enfermés à cette étape et ça je peux rien y faire si la personne est convaincue qu'il faut qu'elle me pénètre pour que je jouisse pour que j'ai du plaisir pour qu'elle soit normale je peux pas il faut qu'elle fasse le deuil de cette idée là de la sexualité c'est particulièrement difficile avec les personnes qui ont eu des accidents parce qu'ils ont vécu souvent une sexualité avant et ils cherchent à la reprendre ils sont enfermés dans cette idée et il faut arriver au point où le deuil est fait et là on commence à entrer dans l'univers des possibles c'est super intéressant j'adore j'adore ce que tu me dis il y a un film que j'aime dans Mr. Wolf je crois avec Ben Affleck je crois qu'il joue un autiste et où dedans en fait son père l'élève un peu à dur et en disant il est autiste il supporte pas le bruit, les lumières ok très bien et en fait il lui fait des séances où il reste avec du bruit, des lumières très fort tu dois t'adapter parce qu'on dirait il va falloir vivre dans ce monde mais il y a un deuil de vouloir être normal je suis anormale mais je suis oui anormale mais je me sers de ça ça devient ma spécificité pareil mon copain qui lui il a les jambes qui partent un peu en couille donc il marche avec des béquilles et où il avait rencontré un circassien et où il essayait de faire un arbre droit et il faisait un arbre tordu et le circassien il avait dit mais t'es tordu donc t'as raison tu fais pas un arbre droit tu fais un arbre tordu et ça je pense que c'est ça me plaît vraiment beaucoup ce que tu viens de dire sur faire le deuil de sa normalité parce que je crois qu'on peut le on est tous handicapés à un endroit quoi je crois vraiment on est tous mais anormales à un endroit j'imagine si l'ensemble des hommes et des femmes sur cette terre se mettait à avoir une sexualité où ils ne pensent plus à la normativité en premier ça serait une super libération ça mais oui mais oui et puis même pas qu'une sexualité quoi c'est à dire que si on pouvait sortir de la normativité dans l'ensemble de nos vies quoi c'est et donc du coup d'une quête de perfection et donc juste de qu'est-ce que j'ai comme outil à disposition et comment je peux l'explorer et comment je peux créer avec ce que j'ai à disposition je sais mais c'est la c'est la normalisation des corps c'est c'est tout ça en fait c'est ce que tu disais t'as commencé comme sugar baby t'avais 31 ans et t'étais pas une petite étudiante avec un mini cul des gros nichons et qui disait bonjour t'es mon sugar baby non mais t'avais déjà ma culotte de cheval je suis bien sûr mais c'est ça t'as pas t'as pas un corps mais moi non plus on n'a pas des corps où on se dit ok c'est la pile représentation des porn stars des machins et pourtant ça empêche pas de d'exister en fait juste d'exister en fait de désirer d'être désiré de ah je je garde le deuil de la normalité non mais vraiment je crois que c'est à pousser ouais pour tout le monde pour tout le monde je pense aussi et j'avoue que bon ça peut vouloir dire aussi d'accepter qu'il y a des personnes qui ont beaucoup moins de libido par exemple qui n'ont pas de désir sexuel que ça ça les intéresse pas ça leur convient pas qui peuvent quand même réinventer leur vie affective et leur vie intime qu'il peut y avoir des rituels par exemple qui sont créés qui sont hors de la sexualité ou qui peuvent servir de sexualité voilà il y a plein il y a tellement de possibilités en fait vous avez lu toute une enquête je crois que c'était sur Vice sur le micro pénis et des mecs qui témoignaient avec des micro pénis mais ou ça peut être considéré comme un handicap parce que tu as des mecs qui ont des micro pénis ou en élection ça fait 5 cm quoi c'est petit 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 quoi et où d'un coup c'était comment je voudrais approprier la sexualité à partir de ça en fait et où ben t'as des mecs qui disaient moi j'ai découvert en fait avec ma femme le condolisme parce que d'un coup elle elle prend son pied et moi j'ai un plaisir incroyable à la voir jouir avec un autre mec aussi et c'est pas juste je me sacrifie c'est un plaisir qui se construit à 3 en fait enfin et il y a plein de choses comme ça qu'on peut réinventer autrement en fait on sait que les mecs ils sont moins consommateurs de sex toys que les femmes même si ils sont plus consommateurs de porno éventuellement mais au niveau des sex toys c'est peut-être compliqué pour certaines personnes de passer le pas de dire ok je vais utiliser un god avec une femme parce que là c'est ma virilité à moi qui est entachée alors qu'en fait se dire est-ce que on va dire à un peintre de ne pas utiliser une petite truelle ou un certain pinceau parce que voilà ça entache sa crédibilité en tant que peintre non on va utiliser plein d'outils qui sont disponibles pour faire des textures des couleurs des mélanges pour arriver à son propre style et si si on part de cette idée moi ça me rappelle un truc avec un partenaire qui me disait bon voilà un cunnilingus ça se fait pas avec les doigts ça se fait avec la langue et moi je dis mais moi j'aime bien quand il y a un doigt et bon et là c'était non non regarde maman sans les mains tu vois et moi je trouvais ça dommage parce que justement on va du coup sur des principes et pas sur les possibles et les sex toys c'est un exemple de choses qu'on peut inclure dans sa vie il existe par exemple des sex toys qu'habituellement des femmes vont porter des types de god ceinture qui peuvent être portés par des hommes qui ont des micro pénis ça pourrait être une solution en plus que la base du god peut venir frotter sur le pénis finalement on peut trouver une façon de faire qui est un acte pénétratif qui n'est pas celui auquel on pense en premier et sans compter toute la sexualité non pénétrative c'est simple oui oui c'est oui oui non mais c'est excellent en tout cas c'est la partie que j'aime le plus vraiment ce déploiement de l'imagination cette recherche des possibles ça c'est vraiment de l'accompagnement pour moi c'est un défrichage voilà on arrive et on cherche ce qui fonctionne bien et limite voilà on pourrait dire je défriche je suis pas un jardin potager non non mais on fait de la permaculture on fait le truc un peu fou le truc qui nourrit l'autre on a bien pensé en fonction du terrain voilà on n'essaie pas de tout aplanir c'est une métaphore je crois c'est ça mais j'adore j'adore et puis en permaculture là justement avec des copains on est en train de monter on a chopé un terrain et de faire un truc en agroforesterie et du coup tu t'adaptes tu t'adaptes au terrain et du coup tu apprends autant la manière de faire que ce que toi tu vas amener c'est vraiment un échange du coup c'est quelque chose qui remplit les deux tu disais qu'il y a des parties c'est quoi la part désagréable de cette part de ton travail alors je vais commencer par la pire parce que c'est celle qui m'affecte le plus c'est les parties de l'incontinence et autant l'incontinence urinaire je trouve ça pas très grave mise à part autour du sexe oral éventuellement parce que c'est pas du tout un équif l'ondinisme autant la partie la partie incontinence fécale ça veut dire souvent qu'on arrête complètement une prestation la personne peut être honteuse moi ça peut aussi me causer une grande fatigue psychologique c'est difficile pour moi de continuer une journée après ça parce qu'on mélange des trucs dans la sexualité qui normalement sont pas dans la sexualité alors même que moi je suis dans un état d'esprit très concentré sur la sexualité la sexualité de l'autre c'est pas ma sexualité mais je rentre dans ce rôle cette performance de la sexualité du genre qui est là pour l'autre dans cette intimité que je crée c'est pas moi-même ma sexualité qui est en jeu dans le truc sauf que de mettre dans la phase la partie de mon cerveau de la sexualité une odeur de merde moi ça me fatigue énormément et j'ai des accidents ça peut arriver et plus on travaille avec des personnes qui ont des handicaps lourds et dépendantes plus il y a de risques qu'on se retrouve avec ce genre d'accident et qu'on doive les gérer et moi comme je ne suis pas du tout du milieu du médico-social c'est vrai que c'est compliqué de m'adapter sur ces portions-là en fait ouais 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 donc ça c'est peut-être le plus difficile après il y a le fait de traiter avec des tierces parties des personnes autres que le client la personne que j'accompagne ça veut dire qu'il faut que je gère les limites avec eux en plus des limites avec mon client et des limites entre eux et moi et les limites entre eux et mon client ça fait beaucoup de choses en fait à gérer mais comment ça entre eux et toi parce que ils n'y seront pas enfin est-ce que les alors je ne sais pas est-ce que les tierces parties sont là pendant que toi tu fais ta prestation dans la pièce non mais ils peuvent être aux alentours par exemple si c'est quelqu'un qui est dépendant qui a quelqu'un H24 avec lui c'est très possible qu'il soit dans la pièce à côté qu'on l'appelle s'il y a un souci par exemple il y en a qui va aller dans le café en bas tu vois et ils me laissent le numéro de téléphone voilà ça peut être des personnes qui sont en institution il y a des gens autour de la pièce forcément même s'ils ne sont pas à la porte en train d'écouter ce qu'il fait non mais c'est ça ça peut être bizarre aussi c'est de dire alors prends un siège par contre il faut que tu payes ton ticket d'entrée parce que pour un moment donné moi ce que j'essaie de faire c'est d'être le plus rapidement possible en discussion avec la personne directement que ce soit par écrit ou oralement c'est pas tout le monde qui peut parler dans certains cas c'est pas possible il y a pas mal de gens qui ont vu le reportage sur France 3 où moi je me trouve avec un jeune homme et ses parents et lui ne peut pas parler en fait il est aphasique il n'a pas c'est pas qu'il est incapable vocalement de parler mais c'est qu'il a perdu l'usage du langage oral lors d'un accident et donc il doit communiquer avec moi moi je peux lui poser des questions et il va globalement saisir ce que je dis mais c'est possible que je doive répéter que je dois utiliser des mots très simples sujet-verbe-complément tu vois des formes très simples et c'est possible que si je lui pose une question il me donne une réponse et puis je répète la question il me donne une autre réponse donc il faut parfois que je valide vraiment ce qui s'est passé j'ai un client aussi qui parle mais à chaque fois que je lui pose une question il va donner la deuxième réponse il ne se revient plus de la première d'accord oui c'est chaud il faut que tu fasses le truc du coup pour la communication c'est un peu compliqué moi il a fallu que j'apprenne parce que ce n'est pas des trucs auxquels mais il y a plein de raisons pour lesquelles les personnes peuvent avoir des difficultés à communiquer moi toutes les personnes qui ne parlent pas ont des moyens de communiquer complètement différents du coup tu as dû apprendre plein de trucs aussi là dessus parce que la communication n'est pas que verbale du coup ouais donc on peut faire avec voilà c'est des formes de verbalisation de dire non comme ça de dire oui comme ça on est quand même dans du verbal après il y a des il y a une personne par exemple que j'ai connue elle ne pouvait déjà pas bouger du tout aucun mouvement aucun mouvement c'est les sourcils en fait c'est le seul endroit elle arrivait à contracter encore le visage pour m'envoyer des messages avec la grande en ouvrant les yeux et que les sourcils relevaient légèrement et donc il faut travailler avec des questions fermées ou encore avec des tableaux avec des lettres dessus et la personne va lever les yeux en pointant une lettre quand elle n'est pas capable elle-même de pointer la lettre ce qui est aussi le cas d'un autre de mes clients ok et dans un cas comme ça où la communication est très compliquée est-ce que le c'est con ma question mais est-ce que le la sensation du plaisir de l'autre est universelle tu la captes quoi qu'il arrive quel que soit le plus de communication qu'il y a ou pas du tout moi j'arrive en général à reconnaître le corps tel qu'il réagit on finit par être très sensible à ces choses-là ne serait-ce que la contraction de la prostate qui envoie des jets mais là on parle de l'éjaculation mais des fois je ne sais pas du tout où la personne en est et ça ça peut être un peu compliqué il y a aussi le fait qu'au fil des rendez-vous on va découvrir un peu plus ce qui plaît réellement à l'autre donc les premiers sont plutôt maladroits et moi je peux avoir une approche par exemple très tendre mais en fait la personne c'est un gros obsédé du cul qui veut juste que je lui fasse les trucs un peu à la porno et voilà moi ça peut être une option je ne suis pas con mais si je ne le sais pas et des fois c'est les tierces personnes qui me donnent des petits indices ici et là sur comment la personne se comporte etc et moi il faut que je m'adapte mais en même temps il y a des jours où je ne suis pas comme ça en fait parce que je n'ai pas cette énergie-là avec moi et donc ça va évoluer et tu disais il y a des limites à créer entre la tierce personne et toi c'est quoi ces limites à créer entre la tierce personne et toi pourquoi il y a des limites je ne comprends pas parce que des fois les personnes projettent quelque chose des besoins de la personne en question sur moi par exemple la mère qui veut que son fils devienne face de lui un homme donc qui veut qu'il y ait une sexualité pénétrative mais elle n'est pas dans la chambre avec nous et elle ne comprend pas forcément pourquoi par exemple ça n'aura pas lieu et du coup elle pourrait nous engueuler ou dire voilà cette personne-là m'a arnaqué parce que je l'ai payé pour coucher avec mon fils et elle ne l'a pas couché avec parce qu'on considère que s'il n'y a pas de pénétration il n'y en a pas par exemple typiquement le lève-personne si c'est à moi de le manipuler ou ce qu'on appelle le pénilex aussi qui est un espèce de préservatif autocollant qui sert à mettre la poche à urine d'accord ok donc ça c'est des trucs où le mec il voulait qu'on se reprenne une bière tous les deux pour qu'il m'importe le matériel pour me le montrer pour montrer comment ça fonctionne mais en fait je dis le mec il parle bah oui il me dira et oui et oui ça fait partie de son apprentissage à lui de pouvoir me dire ces choses là parce que si à un moment donné il s'installe avec une meuf ou qu'il y a possibilité d'avoir des rapports sexuels il devra aussi expliquer ces choses là c'est ça à moins de se mettre avec son oculiaire de vie bien sûr bon bah il y en a on trouve ça ouais ouais donc ça ça fait aussi partie des choses désagréables ce bruit était de l'espace ok on aurait dit un madame qui se connecte tu vois il y a 15 ans mais là à la fois mon téléphone a sonné aussi et il n'y a rien qui s'affichait je pouvais décrocher nulle part et il sonnait j'étais là mais pourquoi mon téléphone est habité ouais ouais donc ça c'est sur les parties plus les parties vraiment désagréables de ton travail mais il y a la créativité qui est quand même autre chose oui après il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus pragmatiques du fait que c'est mon métier par exemple souvent les rencontres ont lieu dans l'après-midi donc ça veut dire que pour la vie de famille c'est beaucoup plus facile pour voir mes amis le soir qui ont des gens qui ont des horaires un peu plus réguliers il y a aussi le fait que j'ai pas de variation dans l'année qui soit très fort parce qu'il y a beaucoup de régularité ou du moins j'ai beaucoup de clients réguliers grâce à ça et donc au moment où mes collègues vont dire est-ce que c'est mort pour vous ben moi j'ai toujours un revenu de base qui est garanti quasiment par les quelques clients qui reviennent soit tous les mois soit tous les trois ou les six mois c'est quel le pourcentage de tes clientèles tu dirais à l'heure actuelle à peu près alors à l'heure actuelle tu m'aurais demandé ça l'an dernier avant la crise Covid je t'aurais dit la moitié la moitié à la fois des personnes et des rendez-vous ok parce que j'ai aussi une clientèle assez régulière d'habitude au niveau des personnes valides sauf que depuis la crise Covid je vois beaucoup moins de personnes valides je fais plus de tournées notamment et les personnes avec qui j'ai continué le lien dès que même quand on était en couvre-feu par exemple c'est quasiment que des personnes en situation de handicap parce que je me permettais d'aller plus loin pour eux j'avais souvent des devis aussi pour les personnes qui ont une tutelle ou une curatelle moi je fais des factures donc je peux avoir le devis avec moi donc moi ça me protégeait et du coup j'ai moins entretenu des relations j'ai pas mis d'annonce d'escorting par exemple depuis octobre là on est en juin donc forcément ça a entretenu beaucoup plus ma clientèle en situation de handicap que ma clientèle valide du coup je saurais pas te répondre précisément ça doit être plus proche de 60% maintenant mais ouais la moitié à peu près et je pense pas continuer comme ça c'est à dire que pour moi j'ai besoin d'un équilibre avec des personnes qui ont des besoins divers j'aime aussi les personnes avec qui c'est méga simple et je déconnecte le cerveau et je rentre dans une espèce de culpure sans chercher ma créativité du coup j'ai besoin de cet équilibre et aussi il y a le fait que depuis que j'ai été médiatisée en tant qu'accompagnante sexuelle il faut le dire que j'ai été sollicité par des personnes de l'autre bout de la France et en permanence 3 à 10 messages par jour et c'est dur moi psychologiquement j'ai un peu de difficulté à me protéger de tout ça et donc j'essaie de recentrer au maximum mon activité localement pour ne pas me retrouver à faire des voyages à travers toute la France pour avoir des vraies vacances où je ne pense plus au taf et non allez je vais à Nantes donc je vais voir trois clients handicapés là-bas c'est pas tenable dans la durée pour moi comme n'importe quel taf il faut couper quoi il faut couper mais les deux premières années j'étais pas capable de le faire parce que je voyais la demande partout je voyais les opportunités moi je fais rarement du touring parce que ça ne me convient pas le touring c'est un peu je vais voir trois clients quatre clients dans la même journée parce que j'ai un appart que j'ai payé le temps d'être dans une ville et puis repartir moi c'est un travail où j'ai plus de difficultés j'aime mieux faire un client dans une journée en faire trois par semaine et ça me convient mieux sur la durée mais du coup quand on est en déplacement il y a des choix à faire autour de ça je me retrouve mes bagages de vacances avec le kit d'escorting à côté avec les godes en plus tiens justement parlons de au-delà donc t'es aussi tds alors c'est quoi tds parce que c'est très vague c'est quoi tds ça englobe énormément de choses moi par exemple on est toutes les tds mais ça englobe c'est quoi tds